bonjour bienvenue dans l'alphabet selon dada saison de aujourd'hui j comme justice je parle je parle pas de la justice parquet justice du gouvernement les avocats les juges les procureurs la prison et compagnie non je parle pas de cette justice là je parle pas non plus de la justice divine mais je parle de la justice tout court la justice fait d'être juste équilibre juste juste milieu des choses ni trop ni pas c'est juste ce qu'il faut juste être juste la justice c'est ça je sais c'est être juste attend excuse moi je réponds sur facebook je réponds toujours voilà à être juste c'est quoi être juste bonnes questions être juste c'est voilà quoi c'est je viens de ne pas nuire à autrui faire les choses telles qu'elles sont la justice c'est aussi l'équité l'équité la balance l'équilibre que personne ne soit lésé tu vois j'essaye d'être juste envers tout ce qui m'entoure envers les hommes les femmes les enfants les animaux les plantes on vit tous sur sur la même planète tous en même temps on partage le même air on partage on partage la vie quoi la vie c'est quelque chose que l'on partage la vie elle est juste c'est l'être humain qui rend la vie injuste car l'être humain hélas n'est pas juste parce qu'il est dominé par son ego il est jaloux il est possessif voilà la justice ça doit être équilibré juste équilibre des choses comme je l'ai dit tout à l'heure comme disait Siddhartha le Bouddha si tu tires trop sur une corde elle se casse si tu tires pas assez la justice elle est logique l'être humain est illogique il a des comportements disproportionnés parfois c'est ce que je veux dire quoi en tout cas comme je l'ai dit j'essaie d'être juste c'est pas évident voilà tu vois même la justice du gouvernement c'est de la foutaise quoi ils envoient des innocents en prison ils libèrent des criminels des assassins des pédocriminels il y avait des dessous de table des pots de vin c'est ce que je veux dire des gens sont en prison pour rien du tout d'autres pour pas grand chose ça y est tu as fait un chèque sans provision tu peux faire quelques mois de prison on vient de saisir ton compte on te prend tes meubles on te prend tout tu te retrouves à la rue alors que détendent des millions mais rien tu vois la justice il y a des choses qui ne sont pas justes par exemple j'ai été interdit bancaire j'étais dans la galère tellement je ne pouvais même plus ouvrir de compte parce qu'on t'oblige on t'oblige à ouvrir un compte bon bon ça c'est pas juste je préfère donner les sous comme ça on dit selon dans quelle banque tu es tes sous ne sont pas disponibles tout de suite on spécule avec là tu mets un petit 100 euros et ton fonds 1000 tu mets 1000 euros et ton fonds 10 000 tu mets 10 000 euros et ton fonds 100 000 avec un euro ils sont capables de te faire du million la bourse pour eux c'est comme un jeu tu es coté en bourse il y a même des êtres vivants qui sont cotés en bourse franchement mais ouais il y a même des noms de gens qui sont cotés en bourse toi tu sais ça c'est pas juste il y a des injustices il y en a malheureusement c'est dur de lutter contre tu vois c'est pas évident j'essaie d'être le plus possible mais parfois il arrive qu'on soit injuste sans le sans le vouloir on peut se tromper voilà en tout cas la justice du système je n'ai pas confiance en la justice du système comme je t'ai dit ils tombent des millions et tout et tout mais on est toujours dans la même merde dans la même panade pardon c'est pas évident quoi tu sais une fois je devais avoir je ne sais pas j'avais un ballet je marchais à Paris j'étais avenue montagne à l'époque j'étais plus tu vois j'étais plus ce style hip hop j'avais la tête rasée et tout avec ses lettres et le machin voilà j'étais pas bling bling mais bon je suis un peu la mode pour faire comme les copains puisqu'il fait le hip hop quoi tu vois mais donc je marchais bon ouais je devais avoir 19-20 ans comme ça il y avait un mec tu vois moi je suis petit de taille quoi je fais 1m70 je suis pas très bon et t'as un le mec devait faire je sais pas 1m85 90 peut-être par là assez grand assez costaud je sais pas 35-40 ans costard cravate attaché case et tout et et donc le mec il passe je lui demande l'heure et le gars il a dû croire que je voulais lui taxer des sous il me dit non alors tu vois quand t'es quand t'es jeune espèce de va t'en faire je vais t'en espèce de t'aurais pu répondre quand même machin le gars ça l'a vect il est revenu vers moi essayer de me donner des coups de pied des coups de poing moi j'ai esquivé tu vois mais à un moment il m'a attrapé et on était avenue montagne c'est derrière les champs élysées là-bas tu vois bon il m'a attrapé comme ça il allait me planter dans les piques tu sais des fois t'as des grillages avec des piques ça fait comme des barreaux avec des piques en haut et là c'était les barreaux dans le basset du Canada et il a failli m'embrocher dedans le gars alors moi j'ai saisi vite fait comme ça j'ai tenu le truc j'ai mis un coup de coude et il a pris là dans le nez comme ça et il tombait donc moi aussi forcément il me portait et je me relève et pas lui et je vois qu'il y a une flappe de sang qui sort de son nez je commence à flipper et tout je me dis non j'ai tué le gars et tout punaise comment je vais faire puis il se relève il pleure il me regarde il fait ouais regarde ce que tu m'as fait qu'est-ce que tu veux dire à ma fille et tu sais j'étais perplexe quand je regarde j'étais étonné et là je sais pas deux minutes plus tard je me retrouvais menotté dans un camion de keuf je me suis retrouvé dans un commissariat toute une nuit je me suis dit ouais bon c'est une bagarre je sors demain je me suis retrouvé au dépôt pendant une semaine et au bout d'une semaine je me suis retrouvé à Fleury-Méogis sans jugement sans rien j'y suis resté trois mois un bon jour on m'a ouvert la porte on m'a dit vous êtes libre j'ai pas vu de juge rien quoi je devais pointer après je devais voir un juge ou quoi je devais pointer et me voir chaque semaine je devais pas quitter Paris et tout je devais aller le voir chaque semaine et puis je sais pas j'ai été une fois ou deux puis ça m'a saoulé je suis plus jamais retourné tant plus que j'ai été en prison sous un faux nom parce qu'à l'époque j'étais déserteur de l'armée donc il valait mieux pas que je me fasse reprendre tu vois et voilà j'étais en prison sous un faux nom avec une déclaration de perte en guise de carte d'identité je suis resté trois mois avec les mêmes fringues et tout voilà quoi donc voilà des injustices j'en ai subies et puis je suis profondément contre l'injustice je n'aime pas ça je n'aime pas ça du tout du tout du tout et j'aime la justice le quitter le partage ma joie et la bonne humeur c'était la lettre j comme justice one love et à bientôt dans l'alphabet sinon dada la prochaine fois ce sera la lettre k une lettre pas évidente mais je trouverai quelque chose one love portez-vous tous bien à bientôt et à bientôt et à bientôt